alors les amis ce petit truc là vous emmerde bah moi j'ai une solution les amis en plus elle est totalement gratuite comme vous le savez il faut être en vacances faut pas être trop pressé non plus vous le mettez comme ça pour au final se rendre compte qu'il tourne dans le vide ou qu'il reste bloqué parce qu'il est mis de travers c'est enfoiré on a une solution radicale pour ce truc de merde alors les amis pour le faire donc on va avoir besoin d'une clé 6 pans de 2 en fait ici comme c'est marqué donc normalement ça s'appelle du h2 il me semble après je sais pas exactement donc en fait j'ai un petit souci les amis c'est que les deux sont les mêmes c'est les mêmes regardez je prends mon pied à coulisses on a 2 mm je prends ça 2 mm mais il ya un problème les amis le prix étant pas le même et c'est de la merde en fait ce truc là qui coûte pas cher finalement ça vous revient plus cher parce que vous êtes obligé d'acheter un truc de qualité donc pour vous montrer donc ici il m'a l'air un petit peu déformé alors que je me suis jamais servi donc j'arrive pas à le rentrer ah peut-être si non allez vraiment c'est un coup à abîmer la vis en fait parce qu'il l'accroche pas et puis si je prends par là voilà que dalle bon cela pour vous dire méfiez vous parce que par exemple vous avez un petit kit comme ça vous pensez que ça devrait aller avec le petit vous n'arrivez pas à dévisser avec le gros aussi avec celui là aussi vous dites c'est quelle taille exactement en fait c'était là bien la bonne taille mais c'est juste que c'est pas les mêmes outils quoi c'est pas de la même qualité du coup je sais pas comment ça se fait pourtant quand on regarde vraiment pas de différence je sais pas comment ça se fait mais alors peut-être que j'ai eu de la malchance on sait jamais voilà donc on va dévisser les deux petites vis qui sont ici voilà s'il veut bien sortir cet enfoiré désolé pour langage j'ai pas l'habitude oui sort pas sûr je comprends pas aller c'est assez bizarre parce que l'autre il est sorti sans problème après je suis pas obligé de l'enlever mais c'est juste que j'aime bien faire correctement quoi j'aime pas faire à moitié voilà donc une fois qu'on a fait ça vous pouvez repérer ici il ya un espèce de périmètre mais bon on va pas faire un trou juste au périmètre parce que sinon à mon avis il va se balader il va ressortir donc va falloir faire plus petit que le périmètre mais on va faire essayer de faire le plus gros possible sans qu'ils ressortent et comme ça on n'aura plus de problème les amis et voilà parce que franchement ça ouh ça minère ce truc là vous pouvez pas imaginer bon alors comme je disais tout à l'heure donc c'est une solution radicale donc on va venir percer ici donc c'est parti j'espère ne pas me louper parce que le truc il va bouger dans tous les sens là je commence à avoir les mains qui trompent là comme par hasard saloperie non c'est rien vous inquiétez pas tout va bien moi je vous conseille de faire autrement mais moi c'est la méthode bourrin un petit peu je préfère comme ça et puis comme ça c'est débarrassé ça me casse pas la tête voilà voilà donc faites vraiment attention ne faites pas comme moi mais c'est juste à vous de trouver une autre solution pour faire le trou correctement surtout qu'il soit joli ne vous faites pas d'autre idée s'il vous plaît oh la vache mais c'est incroyable voilà c'est bon maintenant on sait qu'il est là mon tapis en tapis coûte plus cher que ce pistolet je crois enfin en réalité non mais question de principe ça va pas être simple alors moi je prends le couteau peut-être que ça va marcher quoi qu'il a l'air assez épais le plastique mais si je peux débarrasser un peu elle est costaud quand même c'est pas ce que j'ai l'habitude sinon je vais en imprimer un autre comme ça et puis voilà je rigole parce que ça va être très compliqué à le faire ce sera une perte de temps inimaginable bon c'est pas grave on a fait un petit nettoyage voilà et là on remet dans le sens horaire moi ce que je fais c'est du genre j'appuie comme ça et puis ça creuse petit à petit sur la mesure là où est-ce qu'on est encore donc une fois vous avez fini donc si vous avez besoin d'enlever ce qui dépasse ici donc moi ce que je fais donc je mets le couteau comme ça jusqu'au bout c'est pas toujours évident mais alors pour finir pour faire un peu plus joli bien sûr donc moi j'utilise ça je sais plus comment ça s'appelle les amis voilà donc on va venir retravailler et puis on va venir donc là bien sûr on va prendre un couteau bien aiguisé ou un cutter comme vous sentez on va essayer de gratter ça c'est pas toujours évident faites attention c'est assez facile de faire une erreur on fait pareil ici après moi ce que j'ai pensé c'est de comment dire de repeindre ce truc là pour que ça se voit pas trop juste pour l'esthétique toujours donc je pense un petit coup l'histoire que ça d'air mieux la peinture donc moi si vous voulez je vous conseille de mettre une couche primaire vraiment fine et après mettre de la peinture noire mais après vous faites selon vos envies et exigeants bon dieu mes doigts j'ai mis une petite couche assez sauvage quand même c'est une grosse couche là que j'ai mis sans faire exprès bien évidemment mais voilà vous laissez sécher et ça va être bon moi j'ai pris couleur mat comme ça ça devrait être cohérent à peu près voilà bon j'espère que je me suis pas gouré mais normalement c'est bon donc une fois que vous avez monté voici à quoi ça ressemble donc je trouve que franchement ça va c'est moi j'aime bien ça ça reste correct malgré que si j'ai imprimé une pièce avec l'imprimante il ya moyen de corriger que ça soit vraiment lisse et tout mais bon je vais pas m'embêter avec ça voilà donc là on appuie du coup ce qui est bien c'est que quand on appuie tourne plus maintenant et le fait qu'on puisse faire ça bas ça va être plus facile quand même après vous avez plus qu'elle finir comme ça et voilà rapide et efficace donc on va retester encore parce qu'après il faut avoir une petite habitude aussi derrière et voilà mais au moins vous faites pas chier et puis vous êtes tranquille donc après moi si j'appuie avec le pouce peut-être ça ira mieux donc déjà j'arrive mieux à le centrer comme ça en fait c'est même mieux quand je reste appuyé dessus voilà là elle est fermée voilà en tout cas je sens que le haut niveau du filetage c'est beaucoup mieux franchement donc voilà j'espère que ça va vous aider donc n'hésitez pas aussi j'ai une boutique sur ebay donc n'hésitez pas à acheter les silencieux pour le alpha lt donc fallait bien que je fasse une petite pub aussi pour moi parce que sinon bah les gens s'ils sont pas au courant ils savent pas que je fabrique des silencieux pour le hdp hdr et l'alpha donc n'hésitez pas à passer dans la boutique le lien sera en bas de la vidéo c'est parti c'est parti N'hésitez pas à partager la vidéo s'il vous plaît, à liker si vous avez aimé et de vous abonner pour ne pas rater des vidéos de ce genre. J'espère que la petite intro de ma vidéo a été un petit peu drôle pour vous, en tout cas j'espère, et je vous dis ciao ciao les amis. Sous-titrage ST' 501